Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler du tout nouvel iPhone Vous allez me dire pourquoi, ça a quel rapport et tout En fait c'est parce que justement sur ce nouvel iPhone Il y a des caméras dessus qui sont vraiment extraordinaires Surtout pour la vidéo La photo oui c'est sûr ça fait des belles photos Mais pour la vidéo ça a été vraiment amélioré On a des choses vraiment très stylées Donc là je suis en train d'enregistrer avec l'iPhone, la face avant Mais c'est pas ça qu'on va, on va pas s'attarder sur la face avant La face avant c'est un peu de la merde la qualité Mais la qualité à l'arrière est vraiment exceptionnelle Tout simplement ce qui est vraiment intéressant en fait Dans ce nouvel iPhone Et ces nouvelles caméras, c'est que vous avez Une grosse plage dynamique, c'est que tout simplement Vous allez pouvoir filmer plus D'ombre et de haute lumière Vous avez plus d'informations dans les hautes et les basses lumières Du coup ce qui est vraiment pas mal c'est que si vous vous mettez Au bord d'une falaise, vous voulez Vous exposer le visage, et bien vous avez pas Votre ciel qui est cramé, et c'est là que c'est très intéressant Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui des caméras Comme le 5D Mark IV est incapable De faire ce que l'iPhone 11 Pro fait Ce qui est pas mal aussi c'est qu'on va filmer en 4K En 4K à 60fps pour avoir des ralentis Donc ça ça va être vraiment cool Parce que les ralentis ça va permettre de nous avoir Des trucs assez fluides Des images assez fluides, on va pouvoir jouer aussi sur Les effets un peu cinéma Même si ça veut trop rien dire, on va pouvoir rajouter nos bandes noires Au montage, on va pouvoir rajouter une belle Petite colo, et vous allez voir qu'on a des images Juste extraordinaires, et que vous vous dites Que vous avez ça dans votre poche C'est juste dingue je trouve, surtout qu'aujourd'hui On a pas beaucoup d'appareils avec une grande plage dynamique Et ça fait plaisir, donc là c'est sûr Sur l'appareil Et encore je trouve le frontal, regardez, ça va très très bien J'ai quand même le visage qui est assez exposé Par rapport au ciel en arrière-plan Donc ça c'est vraiment pas mal Et en gros voilà, le fait d'avoir un grand angle aussi Ça va permettre d'ajouter une nouvelle prise de vue Une nouvelle façon de filmer Donc on va tester tout ça en vidéo Et je vais vous montrer qu'on peut faire vraiment des choses bien Avec un téléphone Et vous allez voir que c'est très fluide, très propre Très stylé Et surtout quand on met une belle colo Et qu'on enregistre avec la belle application qu'il faut Vous allez voir que c'est vraiment top Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu En tout cas j'ai tout filmé à main nue Donc j'avais zéro stabilisateur Juste la stabilisation optique qu'on a dans le téléphone Vous avez vu, elle est juste dingue Je tenais mon téléphone comme ça Je faisais mes plans, il n'y avait aucun souci J'ai utilisé une application qui m'a permis d'avoir le maximum de la qualité Qu'on peut avoir avec le téléphone Donc j'ai utilisé l'application Filmic Pro Filmic Pro c'est une application qu'on verra après Je vais vous montrer comment elle fonctionne En gros, qui vous permet d'avoir vraiment le meilleur au niveau des débits Qui vous permet d'avoir des ralentis Pour pouvoir accéder à la fréquence d'image Vous pouvez accéder au codec Vous pouvez accéder à vos fichiers et les lire en temps réel Vous pouvez accéder à l'exposition Donc vous pouvez vous-même gérer l'exposition Pour avoir des plans cinématiques Vous pouvez bien entendu gérer votre mise au point Donc c'est-à-dire passer d'un plan à un autre Vous avez pu le voir en vidéo, je l'ai fait plusieurs fois Pour vraiment accentuer le fait qu'on peut faire ça avec cette application Et c'est ça qui rend vraiment cet iPhone du coup spectaculaire Cet iPhone a été quand même comparé à une Blackmagic 6K Cinema Qui vient de sortir il n'y a pas longtemps Vous allez me dire mais ça n'a rien à voir et tout Et bien croyez-moi que je vais vous montrer la petite vidéo qui passe juste ici Allez voir faire un tour C'est sûr qu'on n'est pas non plus sur une caméra de cinéma Mais on a quand même une plage dynamique qui a été étendue Et c'est ça que beaucoup de gens oublient Surtout quand ils ont vu l'iPhone Ils ont dit oui c'est un 12 mégapixels Voilà c'est tout machin Mais non, il y a énormément de choses qui ont changé dans cet appareil photo Le fait d'avoir une plage étendue vous avez pu voir J'ai pu filmer des sujets qui étaient exposés normalement Et avoir un ciel en arrière-plan qui est exposé normalement Aujourd'hui mon 5D Mark IV qui fait 4000 euros Impossible de faire ça Donc pour vous dire Il y a vraiment une évolution qui a été faite sur cet appareil photo Et qui est juste dingue Là où vraiment l'iPhone Excel c'est au niveau du piqué Donc forcément ils ont le logiciel qui va permettre de rajouter beaucoup de netteté Pour avoir vraiment l'impression d'avoir une très bonne qualité Donc ça c'est vraiment un atout Par rapport à la Blackmagic qui ne le fait pas Vous avez par exemple la Blackmagic elle qui est bonne en basse lumière Alors que l'iPhone lui n'est pas terrible Forcément la taille du capteur est plus petite Donc c'est tout à fait logique Au niveau de la plage dynamique Elle est beaucoup plus élevée par rapport à une Blackmagic Qui vient de sortir et qui fait 3000, 4000 euros à peu près Donc c'est juste dingue de se dire Qu'aujourd'hui un si petit téléphone qui tient dans notre poche Peut faire ce qu'une caméra de 4000 euros fait Et sans problème C'est à dire qu'aujourd'hui on sort notre téléphone En plus avec la batterie qu'il a aujourd'hui J'ai pu filmer toute la journée, rentrer On a mis du GPS le matin C'était vraiment cool Et au niveau de la batterie je suis rentré J'avais 20% Je l'ai bien utilisé Avec l'application qui pompe énormément J'ai été vraiment content Et comme vous avez pu le voir le résultat est juste dingue Selon moi c'est propre Il n'y a rien à dire On a un très bon appareil de photo maintenant dans la poche On n'est plus obligé à acheter des grosses caméras Alors oui c'est sûr quand on va arriver chez un professionnel On ne va pas arriver avec son iPhone Attends je vais te filmer C'est sûr on va passer pour un con tout simplement Mais non en gros Aujourd'hui vous pouvez vraiment faire de belles vidéos Avec des petits appareils photos Surtout sur l'iPhone 11 Pro Et comme vous pouvez le voir on peut faire des choses cinématiques Même si ça ne veut trop rien dire Je vous ai déjà expliqué Mais en gros on peut vraiment arriver à du résultat De professionnel avec un téléphone Donc voilà on va passer tout de suite à l'application Je vais vous montrer comment ça fonctionne Voilà comment se présente l'application Vous vous retrouvez ici directement avec votre timecode En bas de l'écran La batterie de votre téléphone La place que vous avez juste en dessous de la batterie Vous avez également ici la température Vous pouvez choisir d'avoir une température automatique Donc la balance des blancs Sinon vous avez les balances de blanc Que vous connaissez tous sur vos appareils photos Donc ça c'est vraiment ouf Vous avez aussi la possibilité Quand vous êtes à 30 images secondes Donc ça c'est le petit défaut je trouve de l'application Ils se foutent un peu de notre gueule Il n'y a qu'en 30 fps que ça marche Et en dessous Mais en dessous de 30 on n'y est jamais Vous avez la possibilité de vous mettre en dynamique En flat et en v-log Et ça c'est vraiment exceptionnel Vous pouvez aussi régler vos ombres La surbrillance Vous avez également ici la réduction de bruit Qui se fait par saturation et par vibration Hop là vous pouvez le voir Vous avez votre spec juste au dessus Et enfin vous avez bien entendu les réglages Donc qui se trouvent sur l'écran Ici donc dans la petite molette Vous avez les résolutions Donc vous pouvez filmer en 17 neuvième En 3 deuxième Moi je me mets toujours en 16 neuvième Au niveau de la qualité Je me mets toujours en 4K Donc 4K Et au niveau de la qualité de compression Je me mets en filmique extrême Pour avoir le maximum possible Vous avez la possibilité de me mettre aussi en HEVC Ce sera plus facile à importer sur votre ordinateur Moi j'ai galéré Vraiment c'était assez compliqué Ensuite vous avez ici la fréquence d'image Donc suivant ce que vous avez Comme qualité bien entendu Et ce qui est possible dans votre téléphone Vous avez la possibilité d'augmenter vos cadences Et de choisir exactement ce que vous voulez Vous pouvez prendre du 48 Alors que par exemple sur l'iPhone On ne peut que choisir 120, 240, 60, 30 On n'a pas les intermédiaires entre chaque fréquence Ici au niveau de l'audio Vous avez l'enregistrement au niveau de l'iPhone Ou d'un micro tout simplement Vous pouvez choisir à l'entrée externe La compression de votre audio Et vous pouvez mettre aussi un Bluetooth Connecté du coup à votre vidéo Ici vous avez la possibilité d'enregistrer dans votre pellicule Vous avez la télécommande Vous avez le verrouillage d'orientation Ça c'est vraiment pas mal Et vous avez aussi les grilles qui sont disponibles Ici donc dans guide Vous pouvez les enlever et les remettre Donc moi je m'en sers tout le temps Donc c'est assez cool Ici au niveau des paramètres Vous pouvez faire des préréglages Au niveau des fréquences etc Du coup pouvoir basculer vers l'un et l'autre Avec votre colorimétrie Donc par exemple vous pouvez mettre en V-log Vous pouvez mettre en naturel etc Ici moi j'ai pas touché Il y a le suivi de code temporel Ici vous avez l'application Digi Osmo Ou par exemple vous avez des stabilisateurs Qui pourraient être compatibles avec l'application Donc ça c'est vraiment top Ici vous pouvez synchroniser du coup vos plans En iCloud sur Filmic Pro J'ai pas regardé mais à mon avis ça doit être payant Ici vous avez la communauté Donc avec le site internet Mais ça on s'en fout Les vues d'ensemble de tous vos réglages Donc moi je suis en 130 fps Je suis en 48 kbs pour mon micro Ici on a l'enregistrement dans la véhicule Et on a l'orodatage Vous pouvez enlever ou remettre la stabilisation Comme vous pouvez le voir ça change beaucoup Et vous pouvez changer de caméra Vous pouvez mettre la caméra selfie Vous pouvez mettre la caméra zoom La caméra grand angle Vous pouvez même vraiment mettre toutes les caméras que vous voulez Et activer la torche sous différentes puissances Donc ça c'est vraiment pas mal Mais bon Servez-vous plutôt d'une lumière Ce sera plus approprié Donc une fois que vous avez réglé tout ça Vous avez la possibilité ici de régler votre exposition En fait ici dès que vous avez le rond blanc C'est l'exposition Vous le mettez par exemple dans un coin plus sombre Vous avez l'exposition qui va se faire en fonction du coin sombre Si par exemple vous le mettez dans la lumière Vous voyez ça a baissé un petit peu Mais pour être plus précis Vous pouvez cliquer fort dessus Et vous pouvez régler du coup votre exposition un peu mieux Et ça je m'en sers tout le temps Et du coup ça reste manuel Du coup elle se met en rouge Du côté droit nous avons ici La mise au point Donc ça c'est top Pareil quand vous cliquez fort dessus Vous avez soit la possibilité de zoomer Ou soit vous pouvez vous mettre sur mise au point Donc ça marche pas avec toutes les caméras Donc vous pouvez vous mettre en wide Je ne voyais que avec la normale que ça fonctionne Une fois que vous êtes ici Vous allez pouvoir du coup Regardez je vais vous montrer Je vais me mettre sur mon Lumix Et ici je vais pouvoir soit mettre ma mise au point sur le Lumix Et quand je clique fort dessus Je vais pouvoir faire mise au point Voilà Et faire ma mise au point tout simplement Et vous voyez que ça fonctionne très bien Donc voilà C'est vraiment une application qui est géniale Sur le côté ici vous avez votre micro Si vous avez un stéréo, un mono etc Donc qui s'affiche Et ici vous pouvez accéder du coup à vos vidéos que vous faites Donc vous pouvez les téléverser Ou vous les mettre directement sur votre téléphone Et ici c'est tout simplement pour enregistrer Avec le timecode qui s'active en bas Et voilà C'est tout simplement génial comme application J'aime beaucoup Vous avez vraiment le maximum de qualité Parce que du coup vous enregistrez sans perte Et vous balancez ça du coup sur votre ordinateur Et vous faites vos montages Avec une petite colore Vous mettez les bandes noires Vous êtes déjà en 16 neuvième En 4K 60fps au maximum Et vous êtes pas mal J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu On se retrouve pour d'autres vidéos Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz